Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série La Chasse au Trophée sur Football Manager 2021 Une série dans laquelle on est toujours à la Juventus pour le moment Mais on revient parce qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant du côté des emplois Effectivement, comme vous le voyez, Thierry Henry vient d'être renvoyé d'Arsenal Alors évidemment, moi j'avais mis une alerte, j'avais suivi Arsenal Parce que c'était limite, c'était très précaire depuis un petit moment Et je vous avoue que je suis en train d'hésiter Premièrement, si on regarde, le bureau des emplois, c'est vraiment le seul qui est là Si on regarde la sécurité des emplois, il n'y a qu'une seule équipe qui est précaire, c'est Augsburg Tottenham, c'est stable On a vu, si on regarde sur les prévisions, on voit qu'il y a l'entraîneur de Stoke City et l'entraîneur de Tottenham Qui a 4 contre 1 pour se faire virer Donc ça ne saurait tarder Personnellement, alors que les choses soient claires pour ceux qui ne le savent pas Je suis fan d'Arsenal moi-même Je joue avec Arsenal à chaque Football Manager J'ai fait ma partie avec Arsenal, j'ai fait une saison et demie à peu près Sur Football Manager 2021 Je connais très bien le club et je vous avoue que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça Mais en même temps, on est en 2027 Donc il y a eu très clairement de gros changements dans l'équipe d'Arsenal Donc moi, même si je préfère clairement Arsenal à Tottenham, j'aurais préféré aller à Tottenham pour aller en Angleterre En fait, j'aurais préféré éviter Arsenal et Chelsea surtout Puisque j'ai fait un save dans la bêta avec Chelsea que vous pouvez voir de Blues ou les Blues, je ne sais plus comment je l'appelais Il y a eu une saison, mais je l'ai continué une deuxième saison Une deuxième saison et demie on va dire Donc c'est deux équipes que je connais bien et que je n'ai pas forcément envie de rejouer Mais en même temps, là on est à la Juventus et voilà quoi Il n'y a pas énormément de choses à faire Cela dit, après il y a encore autre chose qui rentre en compte C'est qu'on est le 3 février Donc le mercato d'hiver c'est fini Le mercato d'été va arriver dans longtemps Est-ce que ça vaut la peine maintenant d'aller à Arsenal Sans pouvoir ajouter quoi que ce soit à l'équipe Et pour finir une saison sans rien gagner a priori Puisque s'ils ont envoyé leur entraîneur C'est qu'ils sont dixièmes en première ligne Donc on pourrait encore se qualifier 20 points de retard sur la Champions League C'est dur quoi, c'est très 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 dur Ce n'est pas beaucoup mieux si on joue Tottenham On va dire ça comme ça Mais disons qu'avec Arsenal, on pourrait au moins se qualifier pour la Coupe Euro Peut-être, bague, bon Ce serait compliqué mais on pourrait Est-ce qu'ils sont encore en course pour la FA Cup Non, ils ont perdu contre Huddersfield Perdu contre Huddersfield Donc non en fait Ils sont en Ligue Europa Super Au deuxième tour de la Ligue Europa Contre une équipe qui ne connaisse pas Ah bah oui, parce qu'ils étaient en Ligue Europa Nous on est au premier tour de la Ligue Europa Mais eux ils seront en deuxième tour directement, logique Ok Voilà Donc comme vous l'entendez à ma voix J'hésite Avant de réfléchir Ça me permettra de réfléchir un petit peu à haute voix aussi Mais avant tout ça On va peut-être juste regarder Ce qu'on a fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu Depuis la dernière fois qu'on s'est vu C'était 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 cette série de défaites Contre Leipzig Qui a culminé on va dire par celle contre Leipzig A l'extérieur Et qui nous a éliminé de la Coupe des Champions Depuis on a eu le tirage au sort On a tiré l'Austria-Vienne en Coupe Euro Et puis on a fait que deux gagnés À part en finale de Supercopa Team Bon qui n'a aucune espèce d'importance Un peu décevant quand même Mais on a battu la Sander il y a 2-1 Alors de justesse Puis après on est revenu un petit peu grâce au match contre Inter Plus ou moins Je l'avais vu assez comme ça Un derby Match important On a été très bon Fioravanti Un at-trick Curtis Jones marque le dernier but Vincenza Ensuite on gagne Mais alors limite Puis après c'est bon On s'est un peu lâché Bologna Ça s'est bien passé Ici on a eu de la peine On prend les deux buts après Dimitre Je crois que Salernitana En série B 20ème en série B Oh là là Et du coup On a eu vraiment vraiment de la peine Mais on a bien su renverser la situation Très content Puis après on a eu Donc cette défaite Puis des jolies victoires Pas grand chose à dire Car de finale de la Coupe d'Italie On a gagné 1-0 Contre la Lazio Puis on a écrasé Monza 7-0 Puis on vient là maintenant de battre la Roma Dans un match très compliqué Comme c'est souvent le cas contre les Romains 1-0 à la maison Pour le match allé de la demi-finale De Coupe d'Italie Donc c'est bien Et on a Donc on a la possibilité En gros Avec la Juventus On a la possibilité De se qualifier en Champions League Pour la saison prochaine Et on a la possibilité Enfin de se qualifier Pardon Ouais C'est presque sûr J'ai pas regardé On peut regarder classement On a quoi ? On a 15 points d'avance Donc on va se qualifier en Champions League Pour la saison prochaine Avec la Juventus On va certainement être champion J'entends que les choses soient clairs On est vraiment Sur une très très grosse équipe Et on a Tout à fait la possibilité D'ajouter En tout cas à notre réputation Là où On va dire À Arsenal Je pense qu'on a la possibilité De se qualifier en Europa League Si on a de la chance Mais c'est limite En plus On prend une équipe Qui est dans la misère Mais ça je pense Que ce sera à peu près De toute façon Ce qui va se passer Donc il y a quand même Ouais à voir C'est celui de C'est celui de C'est celui de Martin Arias On a fait jouer Sa clause libératoire Il est très très intéressant C'est naturellement Un attaquant Nous dit-on Et c'est comme ça Qu'on le fait jouer S'étend Puisqu'il est venu Vraiment pour remplacer Musabaro Et en plus de ça On a maintenant Fiola Venti Qui est blessé Pendant deux semaines Donc du coup Il joue là Mais vous voyez Que sa finition Et son sang froid Ce n'est pas Un niveau exceptionnel Par contre Si vous le faites Jouer sur ce flanc droit En hélier intérieur Vous voyez qu'il est Vraiment très intéressant Donc je pense Que pour la saison prochaine Ce sera sa place Il va probablement Prendre la place De Asensio Que je vais essayer De vendre Honnêtement Ou de mettre Peut-être En joueur secondaire Je parle comme si je restais A la Juventus Bien sûr Et puis je chercherai Un attaquant Pour la suite On a aussi des jeunes Qui sont venus Très intéressants Pour une bouchée de pain Ce jeune joueur tchèque Christiansen Un jeune attaquant danois Et également Un autre tchèque Dvorak Un défenseur Intéressant On a Les joueurs Qui étaient Qui devaient Venir Qui sont arrivés Notamment Lucas Reyes Qui pourrait être Un défenseur Très intéressant Mais étant hors UE J'ai préféré Le prêter A la Spezia Et on a Bédoya Un milieu de terrain Tout à fait intéressant Qui est aussi hors UE Donc j'ai pu le prêter A Genoa Pour qu'ils ne se posaient Pas de problème Pour la fin de saison Ce qui est plutôt intéressant Pour eux Et ils seront quand même Ils pourront quand même A être formé au club S'il reste tout le reste De leur carrière A la Juventus En tout cas De leurs trois prochaines années A la Juventus Donc on a On prépare bien l'avenir On a des bonnes idées Je pense que je suis assez content Pour ce club Mais il n'y a effectivement Plus rien à faire On a gagné nos coupes Donc les gens Je pense que malgré tout On va quand même Postuler Pour le post-Arsenal Je pense que ça vaut la peine D'essayer Parce que l'avantage En fait De le faire maintenant C'est que Dès la saison prochaine On a toutes les cartes en main Pour faire ce qu'on veut C'est à dire qu'on a Un budget des transferts Qu'on connait Puis on a un mercato Qu'on peut gérer De A à Z Donc ce serait vraiment Une bonne idée On va juste peut-être Regarder un petit peu Leur équipe Alors ils ont Troy, Parrot Vraiment Ok Pour moi Ce qu'il faut absolument Un attaquant Dans Football Manager C'est de la vitesse Troy, Parrot Me pose un peu problème De ce côté-là Mais bon Bref Titulaire régulier Bukai Osaka Toujours présent Sur le flanc gauche Nous disent-ils C'est pas trop ce que je ferais Avec lui Je le mettrais plutôt là Personnellement Mais pourquoi pas Smithrow Malang Sarr Ismaël Assar Ismaël Assar Qui Alors Moi je switcherai les deux Mais c'est pas exclu Que ce soit ce qu'il fasse Vlasic Je ne connais pas Ouais Lopez Intéressant Maxime Ah Maxime Lopez Ok Pour le moment Je vais travailler avec vous Je ne suis pas Je ne suis pas particulièrement Je ne trouve pas ça incroyable Celui de ce jour là Est vraiment excellent Ça je suis d'accord Le faire jouer latéral gauche Me pose quelques problèmes Par contre Mais bon Ça c'est quelque chose Que l'on pourra réfléchir Que l'on pourra réfléchir Gabriel Qui est resté là Ça je pense que ça peut être pas mal Von Huisden Je ne sais pas qui c'est Mais il est intéressant Peu d'agressivité Très peu d'agressivité quand même Dans les buts toujours Bernd Leno D'accord Est-ce qu'il y a d'autres joueurs intéressants Jake Wright Un jeune Ok Popovich Ça c'est un nom de Regens Ouais il est intéressant Popovich je pense Gutierrez Renan le dit Andréel Correa Du Regens On veut tu en voilà Ça c'est une bonne nouvelle Plutôt Correa c'est un très bon joueur aussi Peu vieillissant cela dit Rhys Nelson aussi Dans l'équipe D'accord Ok Donc on a gardé Les jeunes Du club Group Miners Qui est là Un joueur intéressant Pourquoi pas Kieran Tierney Toujours ici 29 ans Toujours tout à fait intéressant Très bien Thomas Partey 33 ans On devient je pense Un petit peu limite quand même Eddie Salcedo Un italien D'accord Neuf ennemis ou attaquants Ouais Ouais Je ne suis pas fan Honnêtement Je ne suis vraiment pas fan Fausto Vera Ok Je ne suis vraiment pas fan Mais je devrais avoir les moyens De retoucher un petit peu ça Si je Si j'accepte le poste Si je prends le poste Bon les gens On va postuler On ne va pas se déclarer Candida au poste Non Ce n'est pas ça Qu'il faut faire Au lieu de se faire virer On va postuler Ok 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 On va voir ça On va faire probablement l'entretien Et on va y réfléchir Et sur le moment Je reviendrai avec vous Dès le moment où j'ai l'entretien Je reviendrai Enfin je reviendrai avec vous Je reviendrai vers vous Dès le moment où j'ai l'entretien Et je reviendrai vers vous Dès le moment où on se fait offrir le poste Ou pas Pour regarder la suite Je reviendrai évidemment vers vous S'il y a aussi d'autres jobs qui se proposent Qui se présentent Liverpool pourquoi pas On voit que Tottenham On le disait Tous ceux qui sont stables Là on pourrait tout à fait envisager Je fais à la réputation C'est un peu les deux seuls Qui pourraient être vraiment intéressants En dehors de ça Donc plutôt des clubs anglais Ok on verra ça Mais je pense qu'on va On va regarder tout ça Je vais encore y réfléchir De mon côté Et puis bien sûr Je reviens vers vous Dès qu'il y a plus d'infos Sur le sujet A tout de suite Voilà les gens Donc on a comme vous le voyez Un entretien avec Arsenal Bon cela dit Si on regarde le bureau des emplois Il y a toujours rien Mais la sécurité de l'emploi Tottenham est passé en précaire Je vous propose un truc On va faire cet entretien Parce qu'on sait jamais Ça peut mener à quelque chose Mais je suis vraiment J'aurais presque envie de dire Que je vais dans tous les cas Probablement Pas accepter le poste On y réfléchira Le moment venu L'entretien ça fait partie De tous les trucs à faire J'espère juste que Ça ne va pas me faire perdre Mon boulot à la Juventus Parce que c'est possible Qu'il me voit aller faire l'entretien Avec quelque chose comme ça J'ai vu qu'un dirigeant Un journaliste me voit Donc on va faire attention Mais on va quand même le faire Bonjour Manuel Nous souhaitons vous voir aujourd'hui Afin de vous présenter la direction Que nous voulons donner au club Et vous permettre de suggérer Des modifications Que nous pourrions y apporter Si vous êtes nommé Je suis content d'avoir l'occasion De m'exprimer Commençons dès maintenant Comment pensez-vous Pouvoir surmonter l'obstacle De la langue Si vous êtes nommé J'espère que vous ne pénalisez pas Pour ne pas parler la langue D'autant qu'il est tout à fait Enlégable Que je l'apprenne un jour C'est une langue assez facile à apprendre Et je devrais pouvoir Me débrouiller assez rapidement J'ai une grande société À apprendre les langues étrangères Ce serait une corde de plus À mon arc Oui Oui j'en parle déjà pas mal Honnêtement Donc on va dire ça J'ai quelques réserves Sur le fait que vous n'avez jamais Entraîné dans ce pays Pourriez-vous nous expliquer Pourquoi ça ne serait pas un problème Je vous répondrai Que mon expérience Au niveau international Compense largement Les éventuels aspects négatifs De ma carrière en club Mon expérience dans plusieurs pays De vrais Je l'espère Compréter au moins Des expériences ici Comme ça Pouvez-vous m'expliquer Comment vous comptez gérer Votre emploi du temps Entre club et sélection J'estime être capable D'entraîner les deux équipes Avec un niveau d'exigence très élevé Mais la responsabilité À la tête de la sélection Ne prendrait pas beaucoup de mon temps Je ne pense pas Que ça soit un problème J'estime qu'avoir travaillé Au niveau international Est une expérience unique Qui fait de moi Un meilleur entraîneur Ce qui n'aurait pas été le cas En déjeuner une équipe de club Je suis prêt à présenter ma démission Non Non je veux dire ça Vous avez par le passé Une maille à partir Avec les médias Qui ont souligné Votre incapacité À obtenir le soutien De vos joueurs Pouvez-vous nous rassurer A ce sujet Je ne peux pas Parce que ce n'est pas vrai Donc le jeu ment Je ne peux pas te dire grand chose Je ne peux pas te promettre Quoi que ce soit Je n'ai pas envie Ça m'est égal Si tu ne me donnes pas le boulot Ça ne va pas m'empêcher De dormir J'ai tout de même réussi Malgré ça Nous cherchons avant tout Quelqu'un capable de franchir Un palier à cette équipe Vous pensez-vous capable de le faire Je pense que ma réputation Est la meilleure réponse A cette question J'estime simplement Avoir les compétences requises En tant qu'un entraîneur Pour y parvenir Quel que soit l'entraîneur choisi Aucun changement n'est nécessaire Au sein de l'équipe J'estime que le club est là Où l'attendait Je ne veux pas que ce soit Une surprise pour beaucoup de monde En tout cas pas pour moi Je ne prie pas particulièrement Le fait que vous ayez Estimé nécessaire De me poser cette question J'estime simplement Avoir les compétences requises En tant qu'entraîneur Pour y parvenir Nous souhaiterions savoir Comment vous avez l'intention De prendre la tête de l'équipe Vous pouvez vous le faire Dès maintenant Ou souhaitez-vous plus de temps Pour rejoindre Avant de rejoindre le club Alors ça c'est une Très très bonne question Tiens Je suis prêt à prendre Mes fonctions dès maintenant J'ai hâte de pouvoir Me mettre au travail Je préférerais terminer la saison Dans mon club actuel Avant de vous rejoindre Je préférerais prendre mes fonctions A la fin de la saison J'estime qu'il serait dans l'intérêt Des joueurs Que nous puissions nous préparer Pour la nouvelle saison C'est quoi la différence Terminer la saison Dans l'intérêt des joueurs Que nous puissions nous préparer Pour la nouvelle saison En faisant table rase De la précédente Quelle est la différence Entre ça et ça ? C'est juste la façon Dont on le formule En fait c'est tout Et je veux dire ça Que pensez-vous De travailler au côté De notre directeur sportif Clive Whisker Très content Nous sommes conscients De l'importance Pour un nouvel entraîneur De pouvoir mettre en place Sa propre équipe technique Ok J'aurais besoin d'un Ouais un bon budget Ouais vas-y Alors Tu veux un jeu de football offensif Football spectaculaire Former des jeunes A l'aide du système de formation Du club Le vêté des jeunes joueurs De moins de 23 ans Récuter des moins de 18 ans Pour l'avenir Ça correspond très bien A ce que je fais d'habitude Plan sur 5 ans Ok Quels sont les objectifs Fin de la saison Ligue repas Thomas demi-finale Première moitié De première ligue Continuer en première L'avenir du club S'annonce bien Je suis plus que prêt Bien Nous ne sommes pas en position De vous fixer des objectifs Pour la saison En cours Si vous êtes nommé Les objectifs obligés Sont annoncés En début de la saison Je comprends Dans le cadre d'une éventuelle Collaboration Avez-vous une quelconque enquête A formuler Requête pardon A formuler Je n'ai aucune suggestion A faire Je souhaiterais que le club Fasse construire un nouveau Stade One Non Je souhaiterais que le club Améliore ses trucs de formation Neuron Pas particulièrement Merci d'être venu Très bien Ok Bon C'est voilà On va voir Ça m'intéresse du coup Intéressant On a des jeunes Qui progressent bien Ok Ça m'intéresse de voir Du coup ce qui se passe Ça m'arrange J'avais vu Je ne sais plus dans quelle série Un gars avait Un youtubeur Avait choisi L'option que j'ai choisie C'est à dire De prendre les rênes de l'équipe A la fin de la saison Et ça n'avait pas marché Alors je ne sais pas Si c'était On ne sait pas Si c'était lié à ça Mais on peut imaginer Que ça n'aide pas C'est sûr Parce que je pense Qu'ils ont envie D'un entraîneur Maintenant Actuellement Ils ont toujours C'est l'ancien entraîneur adjoint Qui entraîne Puis là Jusqu'à la fin de la saison Il reste quand même Je ne sais pas On va regarder par rapport à nous Mais il reste plus de 15 matchs Enfin une quinzaine de matchs Donc il y a encore Un tiers de la saison à jouer Du coup On pourrait tout à fait Même plus d'un tiers Et on pourrait tout à fait Imaginer que ce ne soit pas top pour eux Mais encore une fois Je ne suis pas motivé Par ce poste à Arsenal C'est vraiment Parce que c'est le seul truc Qui sort Qui est là Que je tente Donc Comme ça Ça me permet En fait Tout simplement Non seulement de finir l'année Et effectivement De pouvoir Avec la Juve Et de pouvoir éventuellement Être champion d'Italie une nouvelle fois Gagner la coupe d'Italie une nouvelle fois Mais en plus de ça Bah s'il y a Des postes comme Tottenham Ou peut-être d'autres Qui se présentent Qui sont intéressants Et bien ça me permettra Peut-être plutôt De donner la priorité A ces postes là Là on a Barcelone Qui est que stable Si jamais Aussi Pourquoi pas Problème de souris Et Enfin je pense que c'est la souris On voit la souris Qui part Et puis un bruit Comme si un périphérique Était débranché Et rebranchait Donc je pense que c'est ma souris J'en ai recommandé une D'ailleurs Mais Quand même Elle est vieille Bref Donc voilà C'est un peu C'est un petit peu ça L'idée On va regarder ce qui se passe Et puis effectivement Du coup si on n'a rien d'autre D'ici à la fin de l'année Et que Arsenal accepte Qu'on prenne le job À la fin de l'année Bon on prendra le job d'Arsenal Ça me paraît Un bon compromis Comme ça Juste depuis la dernière fois Qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais plus Quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois C'était après le match Contre la Romain Le match allé On a écrasé la Spezia À la maison au championnat Et on a fait match nul Au match retour Après des prolongations Contre les Romains Ce qui fait qu'on est qualifié Pour une nouvelle finale De Coupe D'Italie Contre Napoli Napoli qui est également Notre principal concurrent Au championnat Puisqu'ils n'ont que 8 points de retard Et qu'ils sont vraiment Dans une très très grosse forme Donc un match Qui s'avéra bien sûr compliqué On a énormément de blessures Actuellement Curtis Jones Morato Qui sont blessés Donc les deux sur le même côté C'est un petit peu embêtant C'est pour ça que Moïse Keane est titulaire Papetti Qui est aussi blessé Ça c'est moins grave Un défenseur central Mais ça commence On a beaucoup de blessures Durant cette saison Après c'est pas un problème Trop violent D'autant plus que Là on va jouer Comme vous le voyez L'Oudinez Qui fait une très mauvaise saison À l'extérieur Dans quelques jours Deux jours Et puis Quatre jours plus tard On jouera l'Austria-Vienne Et puis je pense que Quand il sera question De recevoir la Lazio Entre les deux matchs Contre Vienne Je pense qu'on aura Le retour d'au moins Un des deux Ailiers gauche Jour trois semaines Ouais à quatre jours Lui c'est pas long du tout Donc Morato sera là Donc qui devra faire Ce match là Contre l'Oudinez Peut-être même Que Morato sera disponible Pour le match Contre l'Austria-Vienne Mais bon voilà Pour le moment On va s'arrêter là Pour ce segment de la vidéo Je reviens vers vous Dès le moment J'ai plus de news Sur Arsenal Ou sur une autre possibilité Un autre poste Qui se libère A tout de suite Voilà Les gens Un nouvel Petit développement Un nouveau petit développement L'entraîneur de Tottenham Vient d'être renvoyé Ce qui est surprenant Puisque c'était plus Dans les précaires Et tout d'un coup Paf Directement renvoyé Je sais pas ce qu'il s'est passé Ça peut être intéressant De regarder Tiens Une défaite contre un rival Ouais Exactement Ou alors peut-être simplement Qu'ils lui ont donné Un quota à atteindre Qu'il a pas eu Quelque chose comme ça Ok donc Ils sont pas sur une bonne forme Ils sont huitièmes En fait ils sont au même Nombre de points qu'Arsenal Ils sont exactement La même situation qu'Arsenal Mythique D'accord Ok C'était non en fait Là je suis sur la première ligue Alors Bon on va En fait Y'a pas de suspense On va clairement postuler Moi de mon côté C'est assez fun Quand même je trouve Les deux en même temps De mon côté Donc j'ai déjà Eu l'entretien Vous l'avez vu Avec Arsenal J'ai eu aussi Ils m'ont demandé Les changements que je voulais faire En termes de staff Donc Arsenal va m'offrir le poste C'est sûr On va donc voir comment ça évolue Mais en tout cas c'est intéressant Regardons un petit peu Tottenham Tactique Vraiment Ils ont réussi à le conserver jusque là C'est intéressant Ok Dias C'est vieux Mais c'est intéressant Everton Raphael Un joueur qui m'intéresse à fond Oh là là Qu'est-ce qu'il est fort Jerson Perlaza Très gros joueur Oh là là Kana Ryan Sessegnon Qui serait titulaire latéral Ok Pourquoi pas Un joueur que J'ai vraiment hésité A essayer de poursuivre Du côté de la Juentus Mais il est anglais C'est un peu embêtant Donc déjà très cher Et en plus de ça Il est heureux Parce que c'est vraiment Un bon joueur attaquant C'est un hélié Qui joue de temps en temps latéral Donc ça irait assez bien Avec ce qu'on voulait faire L'Anti Pareil Même remarque Exactement le même Genre de joueur Alors moi c'est une équipe D'un point de vue De la composition Qui me plairait Beaucoup 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 plus Qu'Arsenal Très clairement Alors On y retrouverait Hector Bellerin Mais alors Vraiment vraiment Violemment plus Pour le coup Sergio Regulian Ouais Ouais Alors je préférerais Je préférerais aller à Tottenham Donc on va On va essayer de tout faire Pour pouvoir aller à Tottenham Quitte à refuser Le poste à Arsenal Si on nous le propose Trop vite Après On va voir Je sais pas J'ai pas regardé depuis un petit moment Très instable On s'en fout Il y a Liverpool Qui est relativement Qui est stable Mais pas plus Donc on sait jamais On va faire la même chose On va Ah on suit déjà D'accord Parfait Le FC Barcelone On suit déjà aussi Bayern Munich Bayern Munich Et Dortmund Je vais les suivre Si je les suis pas On suit Bayern Munich On suit aussi Dortmund Ok très bien Ok bon Ben Voilà Pour le moment On va pas grand chose d'autre à dire Si ce n'est que On est candidat maintenant Au poste à Tottenham Je reviens vers vous Si on a Un développement Du type Entretien Tottenham Offre du poste Du côté D'Arsenal Pas grand chose à dire On a En termes de match Avec la Juventus On a battu L'Udinese 2-0 C'est tout On a eu juste un match Et puis maintenant Austria-Vienne On commence nos Huitièmes de finale De Ligue Europa Je vous tiendrai informé En fonction du moment Où on a des nouvelles Pour ce qui est de notre futur poste Je reviens dans quelques instants Pour ça Ok donc juste après avoir postulé à Tottenham Je reçus ça Mais genre j'ai cliqué sur continuer Et j'ai reçu ça Un contrat de 3 ans Il y a un bouton Attendre Je vais cliquer sur le bouton Attendre Je ne sais pas ce que ça fait Mais on va voir Je vais cliquer sur le bouton Attendre Retarder d'une semaine Je n'ai pas le choix Ok ma retarde d'une semaine Arsenal d'accord Pour repousser la décision Très bien Ok donc je reviens vers vous Je dirai au plus tard Dans une semaine Pour qu'on voit Cette histoire Et je pense que Si on n'a pas eu plus de nouvelles C'est à dire que si Tottenham M'a pas dit clairement Que ma candidature était rejetée Ce qui ne devrait pas être le cas Et bien Je pense que J'irai du côté d'Arsenal Encore une fois Que les choses soient claires C'est horrible J'ai de la peine à faire ça C'est vraiment terrible Parce que Arsenal c'est le club que je soutiens Et Tottenham Du coup c'est le club rival Le gros rival Donc voilà Mais je préférerais vraiment Aller à Tottenham Sincèrement Je trouve qu'il y a Quelque chose qui m'intéresse Ça m'intéresse plus À Arsenal J'ai fait et refait Et re-refait C'est des trucs que je connais Vraiment trop bien en fait Donc je préférerais vraiment Aller du côté de Tottenham C'est pour ça que j'agis comme ça Sinon L'un dans l'autre C'est intéressant L'un comme l'autre D'un point de vue Du projet que ça propose À tout de suite Bon re-les gens On est une semaine après Est-ce que je leur dis encore d'attendre Enfin j'entends On n'a rien à perdre A leur dire d'attendre Encore une semaine On va essayer de voir ce qu'ils disent Ils sont encore d'accord Pour repousser la décision On va voir Du coup je reviendrai vers vous Dans une semaine ou plus tard Pour vous donner Un peu plus d'infos On a battu l'Austria-Vienne 4-1 Au match allé On va faire le match retour maintenant Pas grand chose à dire Et puis par contre Un match nul décevant Contre la Lazio Un carton rouge De Rosimar Morato Vraiment stupide Un rouge direct Un tacle débile Voilà voilà Bon pas grand chose De plus à dire quoi Si ce n'est que Si on regarde Peut-être je ne sais pas Si ça a un intérêt Vraiment Jurgen Klopp Est le candidat pressenti Le plus haut Oula On est candidat pressenti Nettement nettement plus haut Donc ça veut dire Que les médias Sont au courant Qu'on a postulé D'accord On va voir ce que ça donne Comme impact à la Juventus Il me semble que c'est nouveau ça Mais du coup Ce n'est peut-être pas bon Non plus pour Tottenham Bon on va voir Honnêtement On a pu repousser Encore d'une semaine J'hésite presque Pour le coup Parce que si Tottenham ne m'offre pas Ne me propose pas Plutôt d'entretien Avant ce moment là On pourra peut-être Commencer à se poser des questions Mais bon De toute façon On a une semaine Pour y réfléchir Donc on regardera Ce qui se passera Je vous dis à tout de suite Voilà Relégeons Alors Donc on a Des compétitions observées Comme vous le voyez Un peu aux eff Et surtout Les dirigeants de Tottenham Qui nous proposent Un entretien Let's go Bonjour Manuel Ah c'est toujours Daniel Lévy D'accord Nous souhaitons Voir aujourd'hui Afin de vous présenter La direction que nous voulons donner au club Et vous permettre de suggérer Des modifications Que nous pourrions y apporter Si vous y étiez nommé Je suis content d'avoir l'occasion De m'exprimer Commençons dès maintenant Comment pensez-vous pouvoir Surmonter l'obstacle de la langue Si vous êtes nommé J'ai une grande facilité C'est clair J'ai quelques réserves Sur le fait que vous n'ayez jamais entraîné Mon expérience dans plusieurs pays Devrais je l'espère Compenser mon manque d'expérience ici Pouvez-vous m'expliquer comment vous comptez gérer Votre emploi du temps en sélection Je vais dire ça Je crois qu'on avait dit ça aussi avec Arsenal Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes candidat à plusieurs places Je ne fais que réfléchir à mes options Vous avez par le passé Une maille à partir avec les médias J'ai tout de même réussi malgré cela Cela fait longtemps que ce club n'obtient pas Les résultats qu'il mérite Oui On peut dire ça En quelque sorte Pour si vous êtes la personne capable Du donner un beau sauve Je suis un motivateur J'adore J'adopte toujours une attitude positive Qui déteint sur les joueurs Un effectif heureux Permet généralement D'avoir une équipe qui gagne Je pense que ma réputation Est la meilleure réponse à cette question J'ai des qualités et expériences Pour faire la différence Je vais acturer quelques petites modifications Les résultats viendront demain Allez J'ai les qualités et l'expérience Pour faire la différence Nous souhaiterions savoir Quand vous avez l'intention De prendre la tête de l'équipe Ah La question qui fâche Avec Arsenal Ça semble avoir fonctionné De dire que je préférais Prendre à la fin de la saison J'avais dit ça Je vais redire ça Que pensez-vous de travailler Au côté Steve Hitchin C'est pas le meilleur du monde Mais c'est son directeur sportif Fondamentalement Un directeur sportif Si vous lui donnez pas De travail à faire C'est-à-dire que Si vous lui demandez pas De s'occuper De recruter des gens Ou des choses comme ça Il fait rien J'entends Il n'a pas un impact Derrière comme un kiné Ou un entraîneur Un préparateur Ou ce genre de choses Donc si tu veux Donc si tu veux mec Honnêtement Oui Nous sommes conscients De l'importance Pour un nouvel entraîneur De pouvoir mettre en place Sa propre équipe J'aimerais qu'un budget Se met à disposition Je pense pas que ça le fera Mais bon Ok Ils veulent jouer Un football offensif Un jeu basé sur la possession De balles Ni l'un ni l'autre Mais pose problème Vous pouvez imaginer Former des jeunes Pratiquer un foot spectaculaire Recruter des jeunes A moins de 23 ans Dans les 5 ans Ils veulent rester dans l'imite Du budget 4 ans de contrat Minimum Mettre en place Le meilleur système De formation du pays Ah d'accord Ok Ça c'est un challenge Fin de la saison en cours Se qualifier pour l'Europa League La demi-finale La saison d'après Faire partie des candidats au titre Ok Bon Tout cela me paraît Parfaitement acceptable Nous n'avons aucun objectif A vous donner Oui évidemment Dans le cadre D'une éventuelle collaboration Non J'ai pas de requête Particulaire à faire Ok Donc tout a été traité Comme tu dis Daniel Très bien Donc on quitte la réunion Et je pense du coup Qu'on va refuser Le poste à Arsenal Et un peu Miser sur ce poste À Tottenham Qui m'intéresse plus Comme je le disais Ok Bon ça c'est Voilà Osef Si On peut juste peut-être regarder Voir qu'on s'est imposé 4 à 0 Quand l'Austria vient Donc on est tranquille Et qu'on a tiré la Real Sociedad Au deuxième tour J'espère Donc on pourra Continuer Finir cette saison Je peux pas retirer Ma candidature Faudra juste que je refuse Vous avez vu que Bon on avait parlé On est le candidat pressenti Pour ici Je pense que On va effectivement Plutôt s'intéresser À Tottenham Pour ce save Où est-ce qu'ils ont Où est-ce qu'ils en sont Est-ce qu'il y a quelque chose Qui a changé Moi c'est plutôt La première ligne En fait Ils ont pris de l'avance Sur Arsenal Et ils sont toujours En lice Pour la coupe Ça pourrait être Effectivement intéressant Qu'on Qu'on termine La saison avec eux Pour leur permettre D'atteindre Cette coupe euro Parce que je vous avoue Qu'une équipe comme Tottenham Sans Europa League C'est compliqué City a gagné La League Cup Ok C'est une bonne nouvelle Tottenham C'est un truc Que j'ai pas regardé Où est-ce qu'ils en sont En FA Cup Parce que ça du coup J'aurais peut-être dû Regarder ça avant Parce que s'ils sont Toujours en FA Cup Et ils sont toujours En FA Cup Ah Ça aurait pu être intéressant D'entrer tout de suite En fait Ah Bon C'est un match compliqué On le reconnait Mais à la maison Ah ah Bon Je ne pense pas Que je puisse changer Ce que j'ai dit Peut-être que Dans la négociation du contrat Je pourrais peut-être le faire Mais c'est vrai que du coup Ça pourrait être intéressant D'arriver S'ils nous proposent Avant le match Contre Manchester City Ou s'ils battent Manchester City D'essayer de voir Si on ne peut pas Venir plus tôt Donc ça nous permettrait Non seulement De lutter pour Essayer de gagner La FA Cup direct On ne sait jamais Et surtout D'essayer de nous qualifier Au moins en Coupe Euro Parce que Je veux un effectif Qui me permette De voir haut Et pour ça En Angleterre Il faut En Coupe d'Europe Pour pouvoir faire Un petit peu de tournée Pour pouvoir faire venir Les joueurs Donc j'espère C'est vrai que Ça serait quand même Peut-être pas mal Bon on verra bien On verra bien Comment les choses évoluent Les propositions La proposition Qui nous a faite Si on peut Ou pas Négocier Le fait De venir Quand même Maintenant Plutôt qu'en Fin de saison Puisque Moi je vous avoue Que ça m'intéresserait Quand même bien De finir la saison Avec la Juventus Parce qu'il y a vraiment Possibilité de gagner Le championnat d'Italie La Coupe d'Italie Et la Coupe Euro Donc même si c'est Trois trophées Qu'on a déjà Donc qui ne sont pas Absolument nécessaires Si je les lâche Pour la possibilité D'aller gagner La FA Cup Avec Tottenham Mais si on peut Les avoir Ces trophées En plus C'est vraiment Tout ça de prix Et c'est une très très bonne chose Ne serait-ce que pour notre Non Ne serait-ce que pour notre Profil Notre réputation Là Je pense que ce serait Assez intéressant J'ai toujours l'offre D'Arsenal L'offre de 11,5 millions Quand même Ok Bon bref Les gens Je reviens vers vous Dans Je ne sais pas Quelques instants Pour la suite Et probablement La décision définitive Le départ Pour Tottenham Est-ce que ce sera En fin de saison Ou pas On le verra Peut-être que ce sera Simplement pas Et qui préféreront Essayer d'aller Récupérer Jurgen Klopp De Liverpool Auquel cas Ce sera le mérite D'ouvrir une autre possibilité Qu'on explorera Arsenal On va refuser l'offre Du coup Dès le moment Où ils reviennent Vers nous Et puis On verra Ce qu'on peut faire A Tottenham A tout de suite Bah voilà Relégeant L'entretien avec Tottenham N'aboutit pas Voilà Bon 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 On peut repostuler Bon bah tant pis Le problème en plus C'est que c'est Garrett Southgate Qui a eu le poste Donc a priori Quelqu'un qui N'avait pas de job En tout cas Dans les premiers Dans les premiers Pass C'est vraiment Vraiment décevant Ah bon Je pense qu'il pouvait Prendre maintenant C'est une erreur Ça a marché à Arsenal Alors je me suis dit Que ça marcherait à Tottenham Mais c'était une grosse erreur Tant pis Tant pis Ok bah voilà Sinon Qu'est-ce qu'on peut dire On a Battu la Real Sociedad 4 à 2 C'était quand même Assez chaud Deux buts Prêts à la maison Et puis on a Enchaîné sur Milan 4 à 0 C'est compliqué Actuellement Puisqu'on a la Real Sociedad Le match retour Puis on Va à Torino Donc c'est le derby C'est quand même difficile Et on reçoit Atalanta Qui est dans les meilleures équipes De la saison Ils sont 4ème Donc c'est pas C'est pas la période La plus simple Du championnat Pour nous Surtout qu'on a Quelques blessures Mais ça commence à se calmer De ce côté là Donc c'est plutôt Une bonne nouvelle Ok bon Bah écoutez Je sais pas trop quoi dire Je vais arrêter L'épisode ici Je pense Parce que je vois pas Trop ce qu'on pourrait Faire de plus Et puis Mais non Mais je peux pas vraiment Arrêter l'épisode là Ça n'a pas de sens Écoutez Je sais pas ce qu'on va faire Parce que le problème étant Que du coup Bah du coup Je sais pas trop quoi faire Honnêtement Partir à Il y a Villareal Ou le Betis Qui sont dispo Bon on a toujours Liverpool Qui est stable Donc on va peut-être Rattendre un petit peu Et ce que je vais faire Du coup Bah c'est que je reviens vers vous Dès qu'il y a plus de nouvelles Pour un futur départ Ou alors Bah je viendrai Pour vous dire Que c'est terminé Et puis qu'on arrête L'épisode là Et puis ça aurait été Un épisode un peu bizarre Je sais même pas C'est un peu particulier Du coup vu que ça n'a abouti à rien C'est un peu un pari que j'ai fait Et malheureusement Ça n'a pas abouti Et donc du coup On reste du côté de la Juventus Jusqu'à nouvel ordre On verra ce que ce nouvel ordre est Je vous dis donc Probablement à tout de suite Enfin de toute façon Je viendrai au moins pour conclure Par la suite Vous montrer probablement Puisque l'idée L'idée ce sera Je pense que On reviendra de toute façon Pour la finale De la Coupe d'Italie Et Bah s'il n'y a pas de nouvelles avant Je viendrai juste pour vous dire Bah voilà écoutez Il n'y a pas de nouvelles Puis après on jouera La Coupe d'Italie Quelque chose comme ça Particulier Ok bah écoutez On se revoit dans quelques instants Pour vous Quoi qu'il arrive De toute façon A tout de suite Voilà Les gens Toujours Pas De trucs intéressants On est La veille De notre finale De la Coupe d'Italie Contre Napoli Donc on va arrêter L'épisode là Et recommencer un épisode Dans lequel on fera Cette finale là En tout cas Je dirais Entre autres On va dire Peut-être On verra On verra un peu Ce qu'il en est Toujours est-il Que Bah on peut quand même Regarder et remarquer Que Le poste à Liverpool Le poste à Liverpool Est précaire Donc c'est intéressant De ce côté là Liverpool Vous voyez Qui était Double champion En titre A fait une saison Où ils sont Cinquième Donc ils sont encore Qualifiables Pour la Champions League Ils sont même Entre guillemets Favoris Dans le sens où Ils ont Si ils gagnent Deux matchs Ils sont devant La star Mais c'est pas évident Et par contre Ils ont été sortis Récemment Par Manchester United Donc par Le rival En demi-finale De la FA Cup Donc bon C'est bien Parce que ça nous permettrait Peut-être D'avoir accès Au poste Mais c'est moins bien Parce que ça ne nous permettrait Pas d'avoir accès A une possible victoire En FA Cup Si on pouvait rejoindre Le poste Avant la fin de la saison J'en doute Cela dit Et en plus Ils se sont fait éliminer En Champions League Ce qui C'est le même raisonnement C'est bien Mais c'est pas bien Donc il est tout à fait Très possible qu'à la fin de la saison Ils décident de virer le club Et du coup C'est clair qu'on va On va On va Postuler Si c'est le cas Bien sûr Sans se poser de questions Et cette fois-ci Sans donner De Sans dire Qu'on va On veut rester Jusqu'à la fin de la saison De toute façon Sinon Bon Tous les autres sont stables On a que Arsenal Ça ne se passe pas très très bien Souvenaille Emery Qui a repris le club Que Tottenham Sougarrette Southgate Ça se passe dramatiquement mal En fait Donc on peut Je ne sais pas Je ne pense pas Qu'on ait de nouveau La possibilité de postuler On a Martial Bielsa Dont le poste Réal Pourrait aussi être en danger C'est possible Le Bayern Munich Quatrième Pourrait aussi être en danger Borussia Dortmund Troisième Pourrait aussi être en danger Il y a des possibilités Il y a des possibilités Disons Elles existent On verra à la fin de l'année Comment se passent les choses Je ne vais pas Démissionner les gens J'y ai réfléchi Mais je ne vais pas démissionner Parce que C'est vraiment intéressant Ce qu'on fait à la Juventus Honnêtement Donc C'est intéressant Parce que C'est un club Qui limite financièrement Et qui doit quand même Faire de gros investissements Là on est Je ne vais pas tout vous dévoiler Parce qu'on fera ça Dans le prochain épisode Mais on est Qualifié en Champions League Donc on a eu les budgets Et ces budgets Ce ne sont pas énormes Enfin pas énormes Ils sont ridicules On est d'accord Mais ils ne sont pas énormes Pour un club de cette trempe là Donc C'est intéressant Parce qu'il faut être Un peu plus malin Que juste Acheter les gros joueurs Quand on veut acheter Les gros joueurs Et donc Pour le moment Je me dis Pourquoi pas Essayer encore De rester si vraiment C'est nécessaire Mais bien sûr Dès le moment On trouve quelque chose Et bien On fera notre possible Pour partir On va donc arrêter là Cet épisode un peu particulier Qui finit un petit peu En queue de poisson Et on se retrouve demain Pour Cette finale De Coupe d'Italie Contre Napoli Je vous remercie De m'avoir suivi Et je vous dis à la prochaine Bye bye